... Situés respectivement à Pornic et Port-Saint-Père, les deux entreprises lauréates du dispositif dynamique entreprise Pays de la Loire nous ont ouvert leurs portes. Partons à leur rencontre. Aquasis, créé en 2006, propose des logiciels clés en main pour répondre à la problématique de gestion des données dans le domaine de l'eau. Sous la houlette des deux dirigeants, six salariés y travaillent autour de l'accès et la qualité de l'eau. Ils proposent ainsi plusieurs solutions. La première, c'est la gestion des données. On récupère toutes les données de capteurs, de solutions de supervision, des relevés sur le terrain, des compléments d'informations qu'on va trouver en open data sur les banques de données nationales, voire européennes. Et une fois que ces données sont normalisées et centralisées, nous avons développé toute une série d'indicateurs et de visualisateurs de ces données pour transformer ces données en informations. Ensuite, nous avons des solutions qui sont adaptées aux usages de l'eau. Donc pour la supervision de la production en eau potable, le domaine environnemental, les suivis d'équipements pour les ONG. Et donc ces différentes solutions, nous allons en fonction des dossiers, les proposer et les adapter. Nous travaillons avec le SAH Sud-Loire qui s'occupe de toute la gestion des cours d'eau, du lac de Grandlieu. Donc tous les jours, nous pouvons visualiser les niveaux dans ce cours d'eau, les niveaux dans les marais. Donc nous rendre compte des problématiques d'inondation, de sécheresse, juste à côté de notre bureau. Alors l'enjeu d'une meilleure connaissance de la donnée sur l'eau est de plus en plus important. On s'en aperçoit bien sur les problématiques à la fois de réchauffement climatique, les problématiques de conflits liés en partie à l'accès à l'eau. Donc il faut bien connaître l'environnement et la ressource qui est disponible sur les différents territoires que l'on peut adresser. Sur une échelle, par exemple, au niveau du pays de Ré, la problématique va être multiple. Les problématiques de pollution, les problématiques de hausse des niveaux d'eau ou de sécheresse. Maintenant, il y a des plans d'action qui se mettent en place pour réduire ces pollutions. Et la connaissance de ces milieux-là et la connaissance des données de suivi est un des facteurs clés qui va permettre de savoir si les plans d'action sont efficaces ou pas. Minivelle Environnement, basée à Pornic, compte 4 salariés qui travaillent dans le domaine de l'analyse et de la captation d'échantillons d'eau. Nous travaillons dans la chaîne analytique sur le premier maillon. Il y a le prélèvement, l'analyse et l'interprétation des données. Et nous sommes spécialisés dans la capture de l'échantillon de la meilleure façon possible, soit en pleine mer, soit dans l'eau douce. Sur le bateau, on a appliqué des normes précises qui permettent de capturer de l'eau de mer à l'aide d'une bouteille qui est réservée au prélèvement en océan. On l'a descendu à 1 mètre exactement, on a prélevé le vélo d'une certaine façon et on l'a ensuite transvasé à l'aide de seringues ou de porte-filtres vers des flacons. Très propres évidemment, qui vont être envoyés à un laboratoire dans lequel ils vont détecter s'il y a ou pas une micropollution. Ou quelquefois nous faisons nous aussi les analyses, notamment pour tout ce qui concerne les plantes et les poissons. Et ensuite, on met en forme les données, soit la forme d'interprétations qui peuvent prendre la forme de graphes ou de petites vidéos ou d'images illustrées pour voir l'évolution du milieu sur plusieurs années, par exemple. L'enjeu de notre expertise, c'est au-delà d'un diagnostic le meilleur possible, c'est de trouver dès aujourd'hui des solutions d'amélioration de la qualité de l'eau. Et pour cela, on travaille avec de la matière grise qui vient des universités, qui nous aident en fait à développer des systèmes d'amélioration de la qualité de l'eau en évitant la prolifération de certaines espèces, notamment. Comme c'est un marché de niche et que nous sommes spécialisés sur cet aspect-là, nous sommes amenés à travailler aux quatre coins de la France. Et puis le bouche à oreille nous a permis maintenant de travailler en Pays de la Loire et puis aujourd'hui aussi effectivement avec l'agglomération de Pornic. Au début, sur des expertises cyanobactéries sur le plan d'eau du Val Saint-Martin, par exemple. Et depuis quelques années, sur le marais d'eau de perche, pour tenter avec eux de trouver des systèmes de régulation d'une plante avaissante qui s'appelle la Jussie. Ils nous missionnent pour détecter souvent des points noirs. Lorsqu'on les a détectés, ils n'hésitent pas aussi, ils sont courageux, à trouver des moyens d'effacer ces points noirs pour améliorer d'une façon générale la qualité de l'eau de ce territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.